Dans quelques jours, le serveur Grest WAKFU Monocontre ouvre ses portes. T'es débutant sur le jeu, tu penses que tu vas te perdre in-game sans team et t'as envie d'avancer correctement le jour J ? La suite de cette vidéo devrait t'intéresser. Bonjour à tous, c'est Barbe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur WAKFU concernant une petite route optimisée pour un début d'aventure. L'objectif est simple, obtenir l'artefact boussole de traverse, au travers de la quête principale. Grâce à l'item, on sera en capacité de franchir 4 brouillards permettant l'accès à des zones cachées aux 4 coins d'Astrub, obtenant l'or, 4 items mythiques barons issus de ses coffres. Bien entendu, il nous manquera quelques items si on s'arrête là, c'est pour ça que cette vidéo existe. Allons dans l'ordre des choses. Que vous souhaitiez faire un Carnam pour obtenir le sac 20 places ou pas, c'est à Astrub que commence l'aventure. Direction Pépépale pour obtenir notre première quête principale qui nous demande d'affronter un putsch à la salle d'entraînement des mercenaires. Une fois vaincu, on parle au cheval d'Astrub, direction la Drago Express un peu au nord. Personnellement, je fonce aux apps pour obtenir le Biblio Téléport au Biblio Temple qui me servira à la suite. Mais c'est aussi un moyen d'atteindre la suite de la quête plus rapidement puisque le Biblio Temple se trouve juste à côté de l'objectif de la Syrie. Castagne avec les rats, direction la Drago Express pour rendre la quête à Pépépale. Ce dernier nous demande alors d'aller dans la réserve des mercenaires un peu plus à l'est, et là un combat rapide se lance contre deux plantes. Ensuite direction à nouveau voir Papy qui nous demande de nous rendre au cimetière. Tant qu'à faire, je prends les quatre quêtes mercenaires du tableau en passant par là. Avant de faire ton objectif au cimetière, je te conseille quand même de prendre la Drago Express pour la suite, ça te fera gagner du temps. Trois combats s'enchaînent et le dernier que vous le remportiez ou pas ne changera rien, il n'aurait pas de malus en cas de perte de combat. On se retrouve dans les égouts d'Astrub face à Don Angelo qui nous envoie nettoyer un trou rempli de larves. La suite s'enchaîne bien avec lui, et nous envoie du côté du culte de Grest, là où se trouve notre premier artefact, la boussole de traverse. Trois cas de combats vous attendent ici, rien de bien compliqué, même sans stuff, une fois la fin de cette quête, on obtient notre fameuse boussole. Il existe donc quatre zones accessibles uniquement avec cette boussole. Une fois les items barons obtenus, rendez-vous Astrub pour faire vos quatre quêtes FedEx mercenaires pour obtenir un max d'XP, mais surtout de jetons. Les jetons qu'on utilisera au croupier à côté du zap d'Astrub pour obtenir nos items manquants. En cas de besoin et de manque de jetons, le donjon Mermichou en rapporte en fonction des succès liés à celle-ci. Tuer le boss en premier, en dernier ou le faire dans chaque tranche de Stasis. Vous voilà donc normalement niveau 21, Fullstuff est prêt à trouver un groupe de joueurs sans rougir de votre stuff ou simplement farm des brèches et le tout en moins d'une heure.